Le Congo a connu des héros, d'autres qui sont vivants et d'autres qui ne sont pas avec nous. Quand vous lisez l'histoire de l'église du réveil de la République démocratique du Congo, on va vous parler d'un homme, il s'appelait le Patriarche Alexandre Aïdine Abad. Cet homme, le fondateur de l'église Zambé Malam, c'est un héros pour les Congolais dans l'histoire de l'église du réveil. Il est la toute première personne sur la place de Zuléry qui a prononcé dans sa bouche Alléluia, Amen. Quand nous aujourd'hui nous disons Alléluia, Amen, Alléluia, Amen au Congo, la première personne qui a dit dans sa bouche Alléluia, Amen, c'est l'apôtre Alexandre Aïdine Abad. C'était à Willery. Aujourd'hui il n'est pas vivant, il n'est pas avec nous, mais nous reconnaissons. Si moi, le prophète Paulin, j'ai dit aujourd'hui Alléluia, Amen, c'est parce que le Patriarche Alexandre Aïdine Abad a existé. Nous avons hérité de lui, beaucoup de choses. Cet homme ne prêchait pas en français, il prêchait en Swahili. Il ne descendait pas dans la foule et touchait les gens. Comme c'est que nous voyons aujourd'hui les maquillons que nous voyons. Le Patriarche Alexandre Aïdine Abad était là. On venait avec les boités, les aveugles, les sourds, on le place là beaucoup. Et lui était là. Quand il commence seulement à prêcher, il y a des boités qui s'élèvent, qui commencent à sauter les aveugles, les voies. Il a fait des miracles authentiques. Il a fait des miracles authentiques. Dans l'histoire de ces pays, on doit reconnaître cet homme. C'est un héros. Il a fait beaucoup de miracles. Mais je vous parle d'un seul miracle. Un jour, le Patriarche Alexandre Aïdine Abad était allé baptiser les fidèles. Il arrive en ville. Les fidèles étaient là, ils attendaient déjà le baptême. Du coup, ils ont vu les crocodiles dans la rivière. Et là, comme les fidèles, beaucoup ont commencé à paniquer. Les crocodiles, les crocodiles, les crocodiles, qu'est-ce qu'on va faire ? Son collaborateur a dit, on doit annuler le baptême ou on doit changer de place. Le Patriarche Alexandre regarde son collaborateur. Il a dit, pas question de changer de place. On va baptiser ici. Mais pour baptiser, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a regardé les crocodiles. Il a dit, tu peux d'abord sortir de l'eau, nous laisser la place. Non, je vais d'abord baptiser les fidèles. Et quand on finit, tu vas retourner dans l'île. Il a parlé aux crocodiles. Quand il a fini, on a vu les crocodiles sortir de l'eau. Il va s'asseoir quelque part. Les gens voulaient fuir. Il a dit, non, ne fuyez pas. Il sera là jusqu'à ce qu'on finisse. Il est entré dans l'eau. Il a commencé à baptiser tous les fidèles. On chantait, on louait. Et quand le Patriarche Alexandre Aïdi Nabal a fini le baptême, il a dit aux crocodiles, tu peux regagner ta place. Les crocodiles commencent à descendre. Tout le monde qui a vu ces miracles, ils ont dit, quel est cet homme qui parle avec un animal, avec un crocodile ? Quel est cet homme à qui un crocodile obéit facilement ? Alexandre Aïdi Nabal, notre Patriarche, c'est un héros. On doit le célébrer. Il a fait beaucoup de choses. Mais je vous ai parlé seulement d'un seul miracle. Est-ce que quelqu'un m'entend ? C'est un Congolais. Il ne prêchait pas en français. Il a prêché en soi-il. Mais il y a eu beaucoup de miracles. Que son âme repose en paix.